Il s'agit de quoi? Nous nous faisons tout. Nous faisons des réalisations majeures en infrastructures qui coûtent très très cher. Il faut 200, 300 millions jusqu'à 500 millions pour faire un forage. Une piste coûte en moyenne 25 millions le kilomètre. Et donc, en deux années seulement, nous avons fait des investissements de plus de 100 milliards dans le pays. Mais ces investissements, il faut les pérenniser. Et un des volets du PUDC, c'est vraiment dans le cadre de l'axe 2 du PSE, c'est vraiment le développement du capital humain à travers justement le renforcement des capacités des populations au niveau local. Par de la formation, par de l'encadrement, par de la sensibilisation sur ce que nous faisons, mais sur aussi la citoyenneté, un rapport citoyen que nous devons avoir vis-à-vis du bien public en général. Et c'est pourquoi nous avons pensé utile et surtout nécessaire de collaborer avec mes jeunes frères qui sont ici, qui sont très responsables, qui regorgent de grandes compétences, de grandes qualités. Et c'est pourquoi nous avons pensé définir un cadre de coopération. Cela, et je dois le préciser, il s'agit pour nous de mettre à chaque fois que c'est nécessaire, à la disposition du Conseil national de la jeunesse, des outils d'information, des outils de communication, certainement des supports nécessaires pour que ce travail de développement du capital humain, de renforcement des capacités des femmes, des jeunes dans les zones les plus reculées soit effectif. Et c'est donc pour ça que nous avons décidé d'organiser la cérémonie symbolique d'échange de documents dans le cadre du programme pour nous faire accompagner, pour aussi les accompagner dans leur mission, dans le travail qu'ils font. En réalité, c'est une structure dont l'importance est parfois méconnue, mais c'est des jeunes qui ont décidé de s'engager pour leur pays dans une mission qui est une mission civique, qui est une mission basée sur le volontariat, donc vraiment un désintéressement total. Et c'est pourquoi ils nous ont dit, M. le ministre, nous nous vous mettons à l'aise. Nous ne viendrons jamais vous dire, donnez-nous des subventions, donnez-nous de l'argent. A chaque fois sur le terrain qu'il y a un besoin, nous vous laissons vous-mêmes régler ces questions de besoin, que ce soit des supports didactiques, que ce soit des supports matériels et directement. Parce qu'un de nos credos, c'est justement la transparence dans notre action, qui est une action militante, qui n'est pas encore une fois une action partisane. Parce qu'en leur sein, il y a des gens de divers horizons, de diverses sensibilités, mais qui ont tous une vocation qui est la même, celle de servir le Sénégal. Et c'est aussi pour cela que nous sommes ici. Et donc je voudrais remercier, féliciter mon frère Khadim pour ce qui est en train de se faire aujourd'hui, qui est, je crois, inédit.